Bonjour, je suis Olivier Noblecourt, je suis le délégué interministériel en charge de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Et j'anime le déploiement d'une stratégie nationale qui porte en elle deux grandes ambitions. Une ambition dans les politiques de prévention pour s'attaquer aux conséquences de la pauvreté dès le plus jeune âge, sur le développement des enfants en particulier. Et puis les politiques d'accompagnement humain parce qu'on a besoin d'une société qui se met au service du projet des personnes et qui ne se satisfait plus uniquement des aides monétaires individuelles. Cette ambition de prévention et d'accompagnement, elle suppose de faire droit à l'effectivité des droits essentiels de l'ensemble des publics et notamment des plus jeunes. On a aujourd'hui trop d'enfants qui grandissent dans un cadre attentatoire à leur développement, qu'ils soient à la rue, en bidonville, dans de l'habitat surpeuplé ou dans des structures d'hébergement qui font tout ce qu'elles peuvent mais qui parfois ont des cadres d'accueil qui sont inadaptés à ces enfants. Parmi les droits essentiels, évidemment, au-delà de la santé, de l'éducation, du droit au logement, il y a le droit à la culture, le droit aux vacances, le droit à l'accès à cette culture scientifique et technique qui est indispensable pour se construire aujourd'hui. Ce ne sont pas des codiciles ou des suppléments d'âme, ce sont des droits qui doivent être considérés comme structurants et essentiels dans le développement des plus jeunes. C'est pourquoi nous avons besoin d'acteurs pour porter l'effectivité de ces droits. Il se trouve que trois acteurs légitimes, essentiels de ces actions, la fédération des acteurs de la solidarité, les petits débrouillards, culture du cœur, ont décidé d'unir leurs efforts à travers ce projet Respiration pour porter une action à la fois utile, immédiate pour les enfants, pour les familles, pour faciliter l'accès à ces droits essentiels que sont la culture et la culture scientifique et technique, mais aussi plus largement pour fédérer des réseaux d'acteurs à l'échelle territoriale, pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une logique de dispositifs les uns sédimentés et les à côté des autres, mais où ce soit bien les acteurs des territoires qui, avec une coordination de plusieurs acteurs, puissent élargir l'offre, trouver des solutions, construire des projets innovants. Et c'est cette belle ambition du projet Respiration que l'État soutiendra dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et que je vous encourage, acteurs de la société civile, acteurs du monde économique, à soutenir demain. C'est aussi par la culture, c'est aussi par l'engagement des acteurs de territoire et peut-être même d'abord que nous ferons reculer la pauvreté. Merci.